Nous avons terminé l'assemblage final de notre clapet. Nous allons maintenant voir comment créer une pièce dans le contexte. On va réaliser un couvercle qui va venir fermer le clapet au-dessus du cadre. Comment procéder ? Pour cela, on va avoir besoin de s'appuyer sur un connecteur de positionnement. Si j'essaie de créer une pièce dans le contexte, il va me demander de sélectionner une origine ou un connecteur de positionnement. Je ne vais pas prendre celui-ci, ce connecteur de positionnement. Pourquoi ? Parce qu'il est décalé de ma surface supérieure. Je vais m'appuyer sur le cadre. Je vais faire un nouveau connecteur de positionnement. Pour mieux le voir, je vais faire un clic droit et je vais masquer le connecteur, les deux connecteurs que je viens de créer précédemment. Je recommence, je vais créer un connecteur. Je me mets sur l'arête qui est ici et je vais me décaler de 90. Là, je suis sur la surface verte, sur l'axe vert. Là, c'est un Y positif et je valide. Maintenant que j'ai placé mon connecteur au bon endroit, je vais pouvoir faire ma pièce dans le contexte. Je sélectionne ce connecteur et je valide. Mon part studio, mon atelier de pièces, est en train de se créer. Je vais me mettre en vue de dessus. Et là, je vais utiliser un petit fichier de modélisation que j'avais préparé. On va faire un cadre de 325 par 242 sur la vue top. Là, je me mets sur la vue top. Je crée une esquisse. Je fais donc un rectangle par son centre en partant de l'origine. Et je mets mes cotes. Donc, cotes de longueur. On a dit 325, 242. Voilà, ça correspond exactement aux dimensions de mon cadre. Ensuite, dans cette esquisse, on va pouvoir récupérer les cercles, les trous qui sont faits au niveau du cadre pour y passer nos boulons. Donc là, on a des diamètre 7. Si je contrôle, donc là, je vais valider, je vais, pardon, récupérer les entités qui sont faites ici. Alors là, j'ai pris les points. C'est bon. Je continue. J'ai celui-ci. Voilà, donc tous mes trous sont réalisés. Alors, l'avantage, c'est que si je fais une variation de mon cadre ou de mes dimensions de mes éléments, eh bien, le couvercle suivra en conséquence puisque je les ai récupérés des entités précédentes. Ensuite, je vais fermer mon esquisse. Et là, je vais faire une pièce de tôlerie. Alors, je vais faire une pièce de tôlerie et je vais la faire en épaississant à partir de mon esquisse. Voilà. Donc là, je viens d'épaissir ma pièce de tôlerie. On va la faire en épaisseur. Alors, on va vérifier l'épaisseur préconisée. C'est de l'épaisseur 3. Voilà. Donc, on va la faire en épaisseur 3. On va vérifier que l'épaisseur est du bon côté. Ça, c'est bon. Je règle l'épaisseur. Et je valide. Voilà. Donc là, je viens de réaliser le couvercle en m'appuyant sur les entités précédentes. Ensuite, on va réaliser l'étape 2. Créer 4 bords relevés. On va faire des bords relevés de 20. Donc, comment on va faire ? On va prendre les arrêtes et on va faire des bords relevés. Alors, je peux les sectionner avant ou après. Alors là, je vais faire la réduction. La valeur, c'est 20. Angle, 90 degrés. Et là, je vais faire mes 4 côtés. Voilà. Là, donc, nous avons les 4 bords tombés qui sont réalisés avec ces distances de 20 à 80 degrés. On peut valider. Voilà. Donc là, on vient de réaliser notre couvercle. Donc, on peut le renommer. Couvercle. Terminé. Donc là, on fait insérer et accéder à l'assemblage. Accéder à l'assemblage. Normalement, j'aurais pu l'insérer directement. Si je reviens sur le part studio qui est là, donc ça, c'est bon. Donc, si je réédite. Donc là, j'ai mon élément. Ici, dans le contexte. Donc, si je veux éditer mon couvercle dans le contexte, il faut que j'y aille ici, dans le contexte. Normalement, si je fais insérer, sélectionner des pièces surface. Donc, je vais insérer le couvercle. Je valide. Voilà. Donc là, j'ai bien inséré mon couvercle directement dans mon assemblage. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à réaliser le montage des boulons pour avoir terminé notre élément. Alors, on va donc passer à la vidéo suivante pour la gestion des composants standards et donc le montage de ces boulons. Voilà. de la vidéo. C'est parti.